Coucou mes beautés, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul puisque j'ai amassé depuis ces derniers temps. J'ai reçu tout ce que j'avais commandé du 11 novembre. Oui, ça a mis beaucoup de temps. Et j'ai aussi décidé d'être en plus ou moins no buy cette année à part quelques exceptions. Mais globalement, genre une super promo qui s'invite dans la partie me faire casser. Peut-être pas un no buy, alors un low buy. Voilà, acheter plus sereinement et moins compulsivement aussi. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors, on va passer dans le vif du sujet, sinon ça ne va pas aller. Première chose, j'ai commandé sur Colourpop. Il y avait une promo frais de port offert. Et j'ai pris un bundle de 4 palettes. Donc à l'intérieur, il y avait la Yo Golden. Les qualités des fards Colourpop ne sont plus à démontrer. J'en avais déjà deux ou deux grandes. J'avais acheté sur Vinted une rillette, la U2, je ne sais plus quoi. Celle toute colorée. J'avais la Yo In The Mood et la Jade de la youtubeuse Kathleen Light. Là, c'est la Play It Jewel. Voilà. C'est plus ou moins tout le temps les mêmes couleurs. Mais les fards sont tellement bons que j'ai profité de l'offre. Parce qu'il y avait quasiment à 25% sur le prix des palettes en passant par le bundle. Donc, c'était une aubaine. Et la quatrième, pardon, c'est It's A Mood. Donc, celle-ci, toujours des fards avec des paillettes quelques fois. Voilà. Celui-ci est pailleté notamment. J'aime beaucoup ces fards. Bien entendu, vous aurez des réels au fur et à mesure sur ma chaîne Instagram. Enfin, sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Autre commande, c'était sur Linda Halberg. Puisque j'en entends du bien que partout, de partout, de Marion Caméléon. Et Marion Caméléon, quand elle, en général, donne son avis positif sur quelque chose, c'est qu'il est vraiment bien le produit. Mais là, en l'occurrence, je n'ai pas pu résister. J'ai déjà sorti la palette. Je ne sais pas où je l'ai mise d'ailleurs. Le Quatuor avec le vert à l'intérieur. Et du coup, j'en suis déçue. Je ne trouve pas qu'on, voilà, spoil de mon avis sur la palette. Mais je ne comprends pas le hype qu'on fait autour de ça. Donc, j'ai pris une base pour les yeux. Il ne veut pas sortir, mais un primer pour les yeux pour voir un petit peu comment ça tenait. J'ai pris la fameuse palette Spectral. Donc, avec des teintes claires. Le packaging est magnifique. Voilà. Ça se présente comme ceci. Et Marion Caméléon n'en fait que de l'éloge de cette palette. Je me suis pris pour compléter. Elle était à moins 50%. Chaque était à moins 50%. La Infinity Deep palette. Donc, je les ai eues, je crois, à 12 euros. Si mes souvenirs sont bons. Ce sont quand même des palettes qui sont relativement chères. Donc, non, ce n'était pas 50%. C'était aux 70, je crois. Et la Infinity Deep, elle se présente comme ça. La Infinity pour peau claire n'était pas soldée. Donc, il me semble qu'elles sont quand même pas loin de 40 euros pièce. Je peux me tromper, mais globalement, c'est à peu près ça. Ensuite, ma commande Autrera. Je vous passe les détails graveleux. Je n'ai pas envie de rentrer dans les polémiques. Mais sur une commande de 120 euros, la seule chose que j'ai reçue, c'est pour 27 euros de produit. Donc, on avait deux éponges comme ça. Moi, je suis fan d'éponges. Donc, j'avais envie de tester cette espèce de design un peu procasse. J'ai pris deux pinceaux pour l'highlighter. Voilà, c'est des pinceaux que j'utilise très régulièrement. Donc, ils étaient à moins 50%. Pourquoi pas ? Tous les autres pinceaux, j'en avais pour tous les goûts. Et bien, je n'en ai aucun qui est arrivé avec la commande. Non, ce n'est pas grave. Je suis un peu dégoûtée quand même. Franchement, je n'aurais jamais recommandé de toute façon. Et j'ai pris deux rouges à lèvres mat qui s'aimantent. Voilà, donc les paquetings sont comme ça. Vous avez dû voir dans certaines vidéos que c'était aimanté. Clairement, ce sont deux teintes qui se ressemblent énormément. Je ne pense pas qu'on verra une différence à l'œil nu. J'ai pris la teinte attentive et la teinte rêveuse. Donc, on va les swatcher parce que je doute qu'il y ait une grosse différence. La teinte rêveuse est un joli beige marronné, on va dire. Et la teinte attentive, on va voir si vraiment on voit une différence. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas grand-chose. Franchement, ils sont quasi identiques. Et bon, c'est tout. Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être un peu plus foncé que ça. Bref. Je suis un petit peu dégoûtée aussi parce que quand je les ai vus, j'ai dit. Mais ils se sont trompés. Ce n'est pas possible. C'est le même. Et en fait, non, visiblement. Le attentive est censé être plus foncé. Mais franchement, je ne vois pas d'où. Je ne vois pas d'où. Ça ne correspond pas. Encore, le rêveuse correspond. Autant le attentive, pas du tout. Je passe maintenant à trois petits coffrets que j'ai achetés à Vinted. Allez, Vinti. Du groupe Riette & Makeup. Donc, la première chose, c'est le coffret de Halloween de Anastasia Beverly Hills. Les paillettes. Vous savez que je suis fan de paillettes. Donc, j'ai acheté la collection Halloween de paillettes. Donc, il y a orange, jaune, violet, rosé et vert. Donc, moi, en fait, les paillettes, ce sont des choses que j'utilise quasi systématiquement dans mes réels. Du coup, voilà, j'ai les trois coffrets. Le loose glitter kit de la collection de Noël. Il y a deux ans qui est introuvable. Voilà, j'ai réussi à le dégoter, tout simplement. Donc, je suis très, très contente. Je ne peux pas le remballer là parce que sinon, voilà. Et la collection, vous savez, bleue. Je vous en avais parlé déjà. Qui était sortie avec la première. C'est la seule palette que je n'ai pas parce qu'elle était dans les tons bleus. Donc, on a de la même manière. On a combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix, poudre pailletée. Dix peau de paillettes. Et le glitter glue. Le glitter glue, franchement, je vais en avoir pour une vie tellement j'en ai partout. Donc, également. Et voilà, je suis très, très fan de paillettes. Vous le savez, je pense, depuis que vous me suivez, voilà, les paillettes, c'est la vie. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, je ne les ai pas achetées pas cher, quoi. J'ai quand même mis le prix parce que, bon, je ne les avais pas et j'en avais envie. Et voilà, c'était mes cadeaux de Noël de mois à mois. Voilà, tout simplement. Donc, un peu en retard. Mais globalement, ouais, je me suis fait ce plaisir. Je continue et je passe à ma commande du 11 novembre, enfin, de chez Pédouïs qui est venue. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais passé commande. Mais vu qu'il y avait eu trop de commandes, en fait, ils sont tous partis en congé et en vacances. Et on m'a prévenu. Oh, ben, désolé. Il y a certains clients qui n'ont pas reçu leur commande parce qu'il y a eu un bug informatique ou je ne sais pas quoi. Du coup, j'ai eu quelques cadeaux pour dire que... Donc, j'ai pris la palette Conquer, voilà, qui est, en gros, un jeu d'échecs ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas compris le délire. Personne ne s'attendait à un jeu d'échecs. C'était une palette qui, le jour de la sortie, pour le 11 novembre, elle était à moins 25. Moins 20 ou moins 25. Donc, on a un côté qui se présente comme ceci, dans les tons rosés, clairs, corail, violet. Et de l'autre côté, c'est les orangés, rouges, verts, jaunes. Voilà, tout simplement. Et normalement, c'est un jeu d'échecs. Mais par contre, je n'ai pas compris le délire. Il n'y a pas de pion. Donc, aucun intérêt. À moins que j'ai loupé un truc. Mais voilà, aucun intérêt de faire un packaging pareil. Ouais, c'est joli, quoi. Mais enfin, non, je ne comprends pas. Si vous, vous êtes pareil que moi. Alors, d'accord, on est collectionneuse. Mais à un moment donné, je me vois mal donner ça aux gamins pour jouer aux dames. Non, 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 non. Donc, où sont les pions ? Je vous le demande, mesdames. Je m'évertue tout le temps à refermer les packaging. Mais il ne faut pas, parce que ça fait perdre du temps. Ensuite, je me suis pris la World D. Parce que, globalement, je ne voulais pas passer à l'achat particulier, comme je fais toujours, auprès d'une rillette. Mais en fait, les rillettes qui avaient cette palette, elle a facturé le prix du neuf. Donc, je préférais acheter neuf. Je l'ai donc acheté neuf. Parce que, voilà, il y en a... C'est un peu comme sur Vinted, les gens qui revendent trois fois le prix qu'ils ont acheté en promo ou je ne sais pas quoi. Du coup, voilà, quoi. Je ne parle pas des éditions extrêmement rares, limitées, qui ne se font plus et tout ça. Mais voilà, ça, bon, c'est tout. Elle est encore disponible sur le site. Tu me le fais au même prix que le site. Et je l'ai eu moins cher sur le site, en plus. Voilà ! Parce qu'on me la vendait de 42 euros, je crois, plus les frais de port. Et celle-là, je l'ai eu à 38, je crois, en promo. Donc, elle est magnifique. Je la voulais. Sur Pélouise, les grammages sont très intéressants puisqu'ils sont à 3 grammes. Donc, non seulement elles ne sont pas chères, mais en plus, il y a du pigment pour une vie. Et en guise de dédommagement, parce qu'ils m'ont clairement zappé et ils n'ont envoyé que le 4 janvier, ma commande. J'ai eu un crayon pour les lèvres en teinte Privacy. Donc, c'est un marron. J'ai eu le Blanc Canva en teinte Blanche. Et ça, c'est très bien. Le Pélouise Paint en teinte verte. Et ça, c'est un peu moins bien. Et un pinceau. Voilà. Alors, je ne sais pas encore lequel c'est. Ouais, c'est... Je pense à highlighter. Donc, c'est très bien. Et pour terminer ce haul, j'ai enfin reçu ma commande Jeffree Star. Je ne sais pas si vous saviez. En tout cas, je poste tous les bons plans comme ça dont je bénéficie. Je les reposte sur Instagram. Il y avait pour 12 dollars les 12 jours Jeffree Star, je ne sais pas quoi. Et en fait, il y avait des choses que je n'avais pas. Du coup, je me suis pris certains coffrets pour 12 euros. Il y avait 30 et des brouettes de frais de port plus douane. Mais ça vous évite justement les surprises de frais de douane. Qui pourraient être pénalisants en arrivant. Et avec le calcul, vous allez voir que je m'en sors très très bien. La première chose, donc, suivez-moi sur Instagram pour ces bons plans-là. D'ailleurs, il y en a un en ce moment avec les pinceaux à Zoéva à moins 50%. Je vous en avais déjà parlé. Mais là, ils sont de retour avec le code... Je ne sais plus. Je suis désolée. Allez sur Instagram, je vous le mettrai. Donc là, c'est le mini velours liquid lipstick set. Donc, en teinte nude. Voilà. Donc, 12. Voilà, j'ai calculé. Ça faisait à peu près du 15 euros à peu près par pièce. Voilà. 15 à 18 en fonction des prix. Donc ça, c'était le volume 1, je crois. Et j'ai le volume 2. Voilà. Qui se présente comme ceci avec des teintes un peu plus foncées. Donc, parfait le nude. Vraiment, j'étais hyper contente. Et c'était des dépenses imprévues. Parce que je ne me doutais absolument pas qu'ils allaient faire une offre pareille. Ensuite, je me suis pris un Velvet Bullet. Il se trouve comme ça. Il est extrêmement joli. C'est un peu la teinte que je porte aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout la même marque. Ça ne m'a pas coûté le même prix. Puisque l'autre, c'est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Que j'ai acheté au moins 50% au outlet de Maisoncy. Donc, c'est la teinte Trap. Trap. Voilà. T-R-A-P. Donc, je testerai. Je n'en ai pas des belettes. À part un pailleté, je crois. Donc, j'ai hâte de tester. Et franchement, ça allait. 12 euros. Ils sont quand même plus chers. Et pour terminer, j'ai pris tous les Extreme. Non, c'est les Extreme Highlighter. Les Extreme Frost. Ils sont à 50 euros pièce normalement. Et là, du coup, ils passaient à 12 dollars. Donc, j'ai fait mon petit calcul. Et puis, on se rend vite compte que pour des pièces comme ça qui viennent avec écrin et tout ça. C'est absolument pas cher. Donc, je les ai tous pris. Puisque je ne les avais pas. Je ne m'étais jamais encore offert. C'est des Extreme. Donc, très, très pailletés. Donc, le premier, c'est le Super Magic. Il se présente comme ceci. Un doré champagne tire sur le blanc. Je vais essayer de vous faire un swatch. C'est du pailleté. Si vous n'aimez pas le pailleté, ce n'est pas pour vous. Alors, là, on voit bien. Voilà. Ensuite, on a le Leek My Glit. Voilà. Donc, avec des paillettes rosées. Franchement, ces highlighters-là sont trop, trop beaux. J'ai juste envie d'en mettre partout dans ma vie. Voilà. Vous avez un petit peu un aperçu de ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris le Sour Ice. qui, lui, est un doré, mais avec des reflets bleus et verts. Mais vraiment très, très beau. J'espère que vous verrez bien. Ensuite, on a le Gag Me qui, lui, tient un petit peu sur le violet bleuté. C'est dommage parce que dans le panne, on ne se rend pas bien compte. Mais là, j'espère que oui. Ensuite, j'ai pris le Cold Hard Cash. C'est un doré. Il se trouve ici. Un peu plus chaud que les autres. Et le dernier, c'est Shocking on Ice qui se trouve ici. C'est un violacé. Mais vraiment, ce n'est pas pour ceux qui n'aiment pas les paillettes parce qu'ils sont blindés de paillettes. Mais j'aime trop ça et je trouve ça trop beau. Et je ne m'en étais jamais offert parce que 50 euros l'unité, ça ne me faisait pas kiffer du tout, en fait. Voilà mes beautés. J'en ai terminé avec ce haul. Vraiment, suivez-moi sur Instagram parce que vous voyez toute ma vie. Et quand il y a des bons plans comme ça, je vous les partage. Mais en attendant, c'était vraiment aubaine. Les soldes, là, cette année, ça a été pour moi très, très, très ruinant. C'est pour ça que j'aimerais en 2022 arrêter d'acheter. Voilà, tout simplement. À part, voilà, je dis, les prix défiant toute concurrence. Voilà, je n'irai pas au-delà d'une certaine limite. Bien entendu, je déclutter comme d'habitude tout le temps, bien plus sur Vinted. Donc, rejoignez-moi si vous n'êtes toujours pas abonné là-bas non plus. C'est la vie en rose pro comme mon Instagram. Mais pour l'heure, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye !